Parlons maintenant de ce projet de loi de QS pour mieux protéger les aînés contre les évictions de logements. Ça a été débattu à l'Assemblée nationale. La loi Françoise-David, comme on l'appelle, qui empêche un propriétaire dévincer un locataire de 70 ans ou plus qui habite dans un logement depuis au moins 10 ans. QS qui veut que la loi soit étendue aux aînés de 65 ans et plus. Alors, Mario, il n'y aura pas de journée historique, comme l'espérait Gabriel Nadeau-Dubois. C'est un peu fini en queue de poisson, non? Oui, mais la CAQ qui ne veut pas embarquer là-dedans, sincèrement, il y a un fondement. Là, on veut l'élargir quand même à plus de monde, parce que si on réduit l'âge à 65 ans et on réduit la période de 10 ans que tu habites à la même place, 5 ans serait suffisant pour ne plus pouvoir être évincé. Québec solidaire, écoute, tout un travail à défendre les droits des locataires marque beaucoup de points politiques. Ce qu'on oublie peut-être, c'est qu'à défendre les droits des locataires, on met des règles de plus en plus contraignantes pour les propriétaires. Or, on manque de logements. Si peu personne ne veut être propriétaire, si les propriétaires veulent transformer leur logement en condos, il y a un danger, à force de restreindre les règles, tout le monde va se dire « je ne peux plus rénover mes logements, je ne peux plus aller chercher des loyers ». Et ça, c'est peut-être l'équilibre qu'on perd. On manque de logements, on manque de logements, mais ce qu'on veut, c'est des propriétaires qui en construisent plus. Personnes âgées, salaire minimum, ce n'est pas la classe moyenne qui est visée, c'est des vieux qui sont pauvres. Regarde, moi, je dis la chose suivante. Il fut un temps où les propriétaires étaient contents d'avoir une personne plus âgée parce qu'ils faisaient attention à leur appartement et ils payaient. Alors, c'était un avantage d'avoir ce type de clientèle-là, comme on essayait d'acheter la personne âgée qui vendait son auto, l'auto est en bon état. Non, mais ça a été comme ça au Québec. Alors, aujourd'hui, on vit de l'autre côté, on vit dans une ère d'éviction et il me semble que les gens qu'on doit protéger, c'est ça un vrai débat de société, ce sont ces gens-là. Je comprends l'argument de Mario et je suis d'accord en partie, mais on ne peut pas le prendre hors contexte. Et le contexte, c'est qu'on a des personnes âgées qui se font éviter de leur logement. Puis là, maintenant, c'est à ça que ça sert à les lois. Maintenant, vous avez remarqué l'irritation du chef péquiste quand on nomme la loi avec le nom Françoise-David? Écoute un extrait. ... que vous allez faire front commun avec Québec solidaire pour forcer la main au gouvernement du Québec sur la loi, Françoise-David. Quel numéro de loi? C'est la loi 198. Ça dit quoi, Emmanuelle? Bien, ce que c'était pas nécessaire, là. T'es pas obligée de... Tu sais, je comprends qu'il y a une joute parlementaire puis que c'est très compétitif puis qu'il y a de la rancune puis, tu sais, de l'animosité entre les partis pour plein de raisons, dans les jeux de coulisses de « y'ont fait, que j'ai fait, que j'ai dit, que whatever ». Mais tu sais, des fois, un minimum de générosité, là. C'est la loi Françoise-David. Tu sais, si on était ici en train de débattre au panel de la loi 178, là, Sophie, il y a pas un auditeur qui saurait de quoi on parle. Donc, à un moment donné, de donner ça, là, c'est pas un cadeau à QS, là. C'est un cadeau à Françoise-David puis le combat qu'elle a mené. Tu sais-tu quoi? Elle, elle a réussi à la faire adopter, sa loi. Oui, puis je vais aller plus loin que ça. Moi, j'étais là pour ce vote-là puis on l'appelait, nous autres, au Parti libéral, à l'époque, la loi Françoise-David. Oui, bon, voilà. Un dernier sujet qui passionne beaucoup de monde, dont nos trois analystes, les fichus écrans dans la vie de nos jeunes. On apprend que les plus grands conseils scolaires d'Ontario poursuivent META, Snapchat, TikTok, 4 milliards d'hommages d'intérêt pour perturbations de l'apprentissage des élèves et du système éducatif. Les commissions scolaires qui les accusent d'avoir conçu par négligence des produits pour une utilisation compulsive qui ont modifié le comportement des enfants. Pensez quoi de cette poursuite-là? Manuel, vas-y donc, on sait que t'es un peu obsédée du sujet. Ce qu'il y a d'habitude là-dedans, puis je suis pas garant de si ça va marcher ou pas, mais c'est qu'ils attaquent les réseaux sociaux sur le seul truc où la science est formelle. On parle de l'impact sur le cerveau de nos jeunes, l'apprentissage, les études commencent à sortir. Il n'y a pas de preuves béton là-dessus. Mais il y a des preuves claires sur le fait que les algorithmes sont faits pour créer une addiction, particulièrement chez les jeunes. Et on le sait pourquoi? À cause des délateurs et des dénonciateurs de chez Facebook, de chez META, qui ont témoigné en congrès pendant des semaines et qui ont tout mis ça sur la place publique. Donc, ils essaient de prendre les médias sociaux par le côté où ils sont les plus vulnérables. Il y a temps. Bien, comme Emmanuel vient d'y faire allusion, il y a une science qui est en train de se développer et on parle de conséquences qui existent depuis plusieurs années à une époque où on n'avait pas cette science-là. Alors, je dis, il y a un débat à faire dans la société, mais bonne chance pour la poursuite, parce que ces grandes compagnies-là vont engager une armée d'avocats pour débattre de ça. Ils vont dire aux commissions scolaires, vous avez fait quoi, vous autres, pendant ce temps-là? Les parents, vous avez fait quoi? À la cour, c'est une question de déterminer s'il y a une cause et un effet. Et est-ce qu'ils sont responsables de ça? D'abord, ça va prendre 20 ans à régler jusqu'à la Cour suprême. Mais ça force le débat au moins. Oui, tout à fait. Je suis d'accord qu'il va le faire. Mais est-ce que la poursuite va donner quelque chose autre que de faire un débat? Je pense que non. Oui, Mario? Dernier mot là-dessus. Oui. Bien, moi, je pense que les gouvernements, présentement, d'un peu partout... Hier, on parlait de la Floride, qui veut carrément l'interdire aux 14 ans. Moi, je disais, c'est pas tellement applicable. Là, t'as un procès des conseils scolaires en Ontario. Je pense qu'un peu partout, les sociétés, leur gouvernement qui les représente, s'inquiètent de l'effet des réseaux sociaux et des écrans sur les jeunes, cherchent comment... Un peu à tâton, comment on va s'attaquer à ce problème-là, comment on va encadrer ça. On pourra pas complètement le faire disparaître. Il va falloir mieux protéger les jeunes. C'est une évidence. Et tout le monde cherche le comment. Puis je pense que, tu sais, le juridique, le politique, le scientifique, il n'y a rien qu'on doit mettre de côté. Surtout, les fronts, on doit travailler ça. Et aujourd'hui, encore, Paul-Saint-Pierre Plamondon l'a ramené à l'Assemblée nationale, une intervention vraiment très pointue, très pertinente aussi, et qui correspond, je pense, aux questions que beaucoup de gens, beaucoup de parents se posent dans les chaumières. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on encadre ça? Qu'est-ce qu'on fait avec la dépendance que ça semble créer chez nos jeunes? Nous-mêmes, on se le dit, des fois dans des soupers bien arrosés. Il me semble que le cerveau m'a changé depuis les écrans. Imaginez les jeunes. Dossier majeur, en tout cas, là-dessus, avoir agi demain. Absolument. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada